et salut c'est créabilou alors pour ceux qui ont suivi la partie 1 donc c'est un hall action mais cette fois ci que scrap donc j'ai fait la partie 1 qui était un hall action autre que le scrap et là donc ceux qui y arrivent vous arrivez sur un hall action scrap et ceux qui ont vu la partie 1 voilà c'est la deuxième partie donc bonjour à ceux que j'ai pas vu et bonjour aux autres qui ont vu la première vidéo donc donc sans plus tarder on va commencer donc par le hall scrap alors comme j'ai dit dans la première vidéo si vous l'avez pas vu ça fait très longtemps que je suis pas allé chez actions et donc ben j'en ai profité un peu j'ai pas trouvé ce pour le comme d'habitude à chaque fois je vois j'ai quelque part je trouve pas je vois je vais à action en tout cas je trouve pas ce dont j'ai besoin bon j'ai trouvé d'autres choses à notre maire sortir de chez actions sans rien acheter bravo à ce qui arrive donc voilà donc on va commencer par le début alors j'ai pris alors cette pochette qui est hyper costaud je l'ai trouvé super donc avec un élastique avec deux élastiques et c'est une pochette cartonnée donc voilà vraiment bien épaisse et en fait cette pochette cartonnée qui est bien solide je vais m'en servir pour ranger mes mes dyes donc j'ai acheté dernièrement j'ai changé ma méthode pour faire les dyes et donc j'ai acheté sur recommandation de plusieurs vidéos des plaques magnétiques bon je suis pas complètement top top parce que je trouve que bon ça tient pas des masses en fait si je laisse comme ça ça tient maintenant voilà si on bouge un peu trop ça s'en va donc c'est pour ça que du coup ma pile de dyes je bouge un peu trop ça s'en va donc ma pile en fait de toutes ces plaques de dyes je vais la mettre là dedans et je trouve que ça sera très bien pour ranger ça donc en fait ce classeur là donc que je trouvais très sympathique très couvert de printemps et ben il coûte donc qu'est-ce que c'est porte-documents un euro 99 voilà donc ça ça sera pour un objectif pour ranger mes médailles deuxième classeur que j'ai pris que j'ai voulu un petit peu girly et simple donc celui là il est pas très très épais et je vais m'en servir pour ranger pareil dernièrement j'ai changé ma méthode de rangement de tout ce qui est des coupes déjà préfaites en fait que j'ai fait d'avance des coupes je suis pas moi par exemple là ça ira pour tout ce qui est noël alors vous allez me dire il fait pas du tout noël mais bon c'est pas grave c'est juste là la grosseur que je voulais parce que j'en ai moins mais je mettrai en fait toutes mes découpes par exemple le joyeux noël les tamponnages de noël les trucs que j'ai imprimé sur print terrestre donc spécial noël j'ai tout rangé ça en fait dans des pochettes je vais vous montrer d'ailleurs comme ça sera fait vite fait voilà je vais vous montrer dans des pochettes vous savez les pochettes à pocket letter là en fait je trouve ça très pratique il y a des anneaux pour ranger ça et donc voilà comme c'est plus la saison de noël donc tout ce qui est bonhomme de neige tout ça les flocons enfin toutes les découpes que j'ai déjà préfaites je vais les ranger dedans puisque dans tous les cas il ya des trous pour les classeurs et comme ça j'aurais plus qu'à prendre et c'est bien plus pratique à rechercher avant je m'observais alors j'avais un gros album album photo tout simplement et je rangeais tous ces découpes dedans mais franchement c'est la galère chaque fois je devais chercher quelque chose c'est un petit peu galère donc je vais tester ça ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo je vous montrerai mon rangement et dans le terme dans les grosseurs donc je vais prendre un beaucoup plus gros parce que là par contre on aura plus et là je mettrai toutes les toutes les découpes divers et variés sans forcément avoir de thème voilà les joyeux anniversaires des thèmes aussi par exemple j'ai fait sur l'afrique et ben j'ai fait j'aurai une pocket en fait une pocket letter par thème une ou deux par thème et je mettrai tout ça là dedans donc ce sera peut-être l'occasion de vous montrer voilà je vous ai pas dit les prix alors le classeur donc on a vu là le porte-document est à 1,99€ le classeur le classeur avec les bon que je me servais pour noël donc un craft avec les ronds la couleur dorée est à 1,09€ et donc le gros classeur avec les trucs à levier celui-là est à 1,49€ voilà qui est un peu plus basique mais donc parce que je voulais beaucoup de choses dedans voilà après j'ai repris deux rouleaux des rouleaux de scotch double face bon ça je pense que vous devez connaître le prix je me rappelle plus d'huit d'or de colle donc c'est 99 centimes non j'en ai pris deux j'ai trop j'ai pris des rubans des couleurs que j'ai pas voilà c'est pas le genre de couleur que j'ai donc ces rubans sont à combien les rubans les rubans les rubans les rubans déco donc 89 centimes donc 89 centimes ça doit être ces deux là voilà et ceux qui sont vendus par lot de trois on a vu ces mêmes prix mais bon bah alors j'ai perdu tout cool non en fait je crois qu'ils l'ont mis dans leur mise en pareil en fait en deux à mon avis ils l'ont mis dans les mêmes dans les mêmes voilà bon à peu près dans tous les cas c'est ce prix là c'est bizarre ça doit être à peu près le même prix avant de toute manière vous les connaissez à peu près les prix donc j'ai pris un ruban qui est un peu dans les tons crème voilà un gris avec des losanges et des espèces de fleurs de lys on dirait un bleu clair à poids blanc voilà celui là il est rose rose et noir et blanc voilà et celui-ci il est un peu voilà donc ça c'est pour les rubans que j'ai pris alors des choses que j'ai trouvé que j'avais pas trouvé jusqu'à fin que j'avais pas vu moi jusqu'à maintenant tout cas parce que ça c'est les boîtes bon vous devez les connaître parce que les gens je les ai vus passer dans certains halls mais moi je les avez pas jusqu'à maintenant en tout cas depuis que donc du coup j'ai pris quatre boîtes donc c'était ce qu'un des sequins pour faire des shakers pour faire de tout donc là on a dans une boîte dans les tons de de violet rose une boîte dans les tons un peu bleu bleu vert d'eau voilà une boîte dans les tons fuchsia et rose et une boîte dans les tons verts voilà je vais être j'ai pris les quatre sortes qu'il y avait de dispo et donc ça ça a coûté ça a coûté de boîtes de paillettes 84 centimes 84 centimes en recharge donc que j'ai pris j'ai pris ces fleurs à dentelle que j'aime beaucoup en fait ces deux couleurs que j'ai pas simplement donc un espèce de beige et puis un espèce de rouge un peu bordeaux ben c'est deux couleurs que j'avais pas donc je les ai prises et donc celle là de mémoire je sais plus combien ça coûte les petites fleurs donc les petites fleurs fleurs par douze baisse et 79 centimes voilà là j'ai pris deux couleurs aussi pareilles que je n'avais plus donc en recherche et les petites fleurs vous les connaissez toutes d'action voilà donc j'ai pris un ton jaune et dans les tons jaune orangé et bleu et blanc et donc celle c'est pareil 79 centimes en stickers donc j'ai repris alors j'en avais un comme ça déjà mais quand je l'ai utilisé ben je l'ai repris parce que ça sert toujours voilà j'ai fait une carte sur le thème un peu girly et donc du coup voilà c'est des petits stickers alors les stickers je vais pas relever tous les prix mais en moyenne c'est les huit pieds 1,2 c'est dans les c'est moins de 1 euro et je vais pas tous je sais plus un tellement ouais c'est moins de 1 euro et vous le savez c'est quelques centimes j'ai pris alors j'ai pas vous rechercher tout dans la note j'ai pris des stickers deux stickers différents deux parfums voilà donc ça c'est aussi girly parce que dans la semaine j'ai fait une carte anniversaire sur le thème du cirque et que je me suis rendu compte que j'avais pas donc j'ai cherché sur un print s bien entendu j'ai trouvé mais du coup là je suis tombé au rayon enfant et j'ai trouvé ça donc du coup ben j'ai profité je les prises ça servira pour la prochaine fois donc c'est des petits stickers comme ça sur le thème du cirque je les ai trouvés très mignons dans le rayon enfant aussi j'ai l'art aussi parce que alors c'est toujours c'est dommage c'est toujours trop tard mais du coup je crois j'ai fait une carte sur le thème aussi de l'équitation et du cheval et ben j'avais pas donc pareil je cherche sur Pinterest comme ça c'est vrai que mon imprimante est pas top top et donc du coup là je suis tombé sur ça au rayon enfant donc c'est des petits stickers aussi avec tout plein de chevaux et ben du coup je l'ai pris aussi est-ce pareil c'est quelques centimes dans les stickers alors cela je sais c'est nouveau parce que l'habitude donc là c'est un petit peu en relief je les avais pas vu moi ces stickers enfin cette manière de faire de cd die cut en fait et je les trouve vraiment très sympa donc j'ai pris celui-ci avec les vélos le renneser voilà très beau j'aime bien donc j'ai pris celui-ci celui-ci je l'ai pris en deux fois parce que j'ai trouvé très joli des couleurs j'ai bien aimé j'espère que vous allez arriver à les voir couleurs très douce très pastel j'aime bien celui-là j'ai pris deux fois et alors celui-là parce que bon j'ai été attiré par les couleurs un peu licorne malgré que là pour le coup il n'y a pas de licorne mais j'aime et les couleurs voilà donc j'ai pris cela j'ai pris aussi des enveloppes pour recharger et celle là par contre elles sont nouvelles je n'avais pas vu elles sont effets métalliques elles sont blanches effets un petit peu métallique je sais pas si vous allez le voir elles font la crée un peu métallique elles sont très jolies et c'est du c'est du 13 par 13 et 14 par 14 en fait donc les cartes sont du 13 par 13 et les enveloppes du 14 par 14 donc c'est un format que j'avais pas et en plus je trouve vraiment très joli elles sont vraiment irisé et je trouve le format sympa voilà donc ça c'est un rechargement en bloc et alors là vu que ça fait un moment que je suis pas à l'action alors j'ai regardé les tampons mais c'était pas top top les tampons j'ai pas trop aimé par contre niveau embossage enfin et d'aise ben j'ai fait le plein ça faisait un petit moment que j'étais pas allé et du coup je suis tombé sur tout plein de trucs donc je les ai pris j'ai un seul regret que j'arrive pas à trouver c'est une plaque d'embossage avec des points des points j'ai trouvé un petit peu le même style mais c'est pas je vous expliquerai après quand on le voit donc bon ben celle là vous devez la connaître c'est une petite arabesque voilà donc je l'avais pas je les prises dans les dyes donc j'ai fait le plein enfin j'ai pris après ce qui vraiment ce qui m'intéressait ce que j'allais réutiliser donc cela parce que je les ai bien aimé je me languis de voir ce que ça donne en découpe cela voilà donc les découpes vous les voyez là alors ce qui m'a beaucoup plus c'est les carrés alors je voulais montrer là les carrés là comme ça parce que c'est un format que j'ai pas trop eh ben j'ai trouvé ça très bien donc je suis là je vous ai pas montré ce que ça donnait ça fait un peu format ça fait un peu comme des timbres j'ai bien aimé les tags et les bannières comme ça voilà et donc les petites bannières aussi comme ça une petite grosse même voilà j'ai trouvé ça sympa que j'avais pas alors la grosse passion que j'ai pour les dyes de chez des les plaques d'embrossage de chez action c'est toute cette gamme là là où il ya la plaque à embossage et en même temps ça découpe alors là franchement je suis une grande fan de ça j'en ai déjà acheté quelques unes qui a rendu super d'ailleurs et donc là du coup j'ai pris celle que j'avais pas donc j'ai celle là je vous la montre comme ça sera peut-être plus jolie avec un papillon et puis un rond j'ai trouvé super jolie voilà donc il ya celle ci que j'ai pris il ya ben celle avec les coeurs c'était tendance avec la saint valentin voilà franchement je la trouve vraiment très jolie aussi donc je l'avais pas alors celle là aussi craquage complet avec la fenêtre le petit chat vraiment je suis une grande fan de ces de ces plaques à embosser qui laisse un peu aussi une découpe je trouve ça génial et et celle ci avec des petites étoiles voilà alors je vous ai pas dit le prix de ça mais j'ai mis ma note voilà celle là et les pochoirs et découpes en prenant c'est que de faire la différence entre ceux qui ont pochoirs découpés gaufrage ouais à peu près oui c'est doit être celle ci donc c'est découpé en bossage c'est 2 euros 89 c'est 2 euros 89 celle ci voilà dans les dyes normaux j'ai envie de dire c'est pareil j'ai craqué complet parce que j'en avais enfin j'en avais pas en tout cas pas celle ci je n'avais pas le passé donc c'est pareil il y avait tout un choix moi j'ai pris ce que je savais que j'allais repasser après il y en avait d'autres qui étaient jolies aussi mais bon si c'est pour les acheter et pas les passer ça sert à rien donc il ya ceux là parce que j'ai trouvé très joli les papillons notamment ces deux là que j'aime bien voilà donc ceux là aussi sont très jolis donc j'ai pris ceux là j'ai pris la bannière là je me languis de voir ce que ça donne alors là je vais vous les montrer comme ça voilà j'ai pris cela donc c'est une bannière qui est assez grande quand même et je me langais de voir ce que ça donne voilà j'ai pris celle ci donc avec des fleurs et donc ça donne ça tout à jour et donc j'espère que la découpe se fait bien voilà bon ben là pour l'été ça va être parfait donc le petit ananas le palmier j'adore la feuille aussi là j'adore et donc le petit shoes happy super sympa celle là aussi alors ça là pour faire une carte moi j'aime bien parce qu'elle sont en format vraiment carte je trouve ça très joli ça en faisant sur un fond et tout je pense d'être super joli j'ai pris celle là donc pour la maison pour la clé voilà j'ai trouvé ça super le petit coeur aussi joli voilà donc je pense pas que je vais m'en servir pour le thème donc de nouvelles maisons habitation crémaillère je pense pas pas beaucoup mais par contre séparément je pense que je vais pouvoir bien m'en servir j'ai celle là aussi qui est jolie pour mettre pour mater sur une photo pour mettre un sentiment en plein milieu sur une carte c'est très joli voilà je m'enlève de voir ce que ça donne vraiment je m'enlève de les essayer donc celle ci aussi j'ai pris voilà donc ça c'est pareil pour de la carterie alors là j'ai craqué sur les bannières bien sûr sur les pas les bannières les petits drapeaux là vraiment j'ai craqué dessus cela et cela après le haut ray ou ray aura voilà il ya la petite bougie qui est sympa aussi donc pour un anniversaire c'est sympa celle là j'ai beaucoup aimé aussi avec les losanges je pense que ça peut faire très classe voilà pareil si on veut se servir juste du fond là et cacher là et mettre un sentiment là si on veut pas garder le rond par exemple on peut il ya pas de souci et c'est celui là ben pour l'arbre parce que j'en ai pas du tout les feuillages voilà donc pareil et donc le dernier que j'ai alors moi je suis pas fan des formats comme ça en embossage en 15 15 je suis pas très fan de ce genre de format parce que souvent je fais pas beaucoup de pas énormément de cartes de ce format là alors en fait ça rapproche un petit peu le classeur d'embaussage que je recherche mais c'est pas tout à fait ça donc là ça donne des petits points je sais pas si vous allez voir voilà ça donne des espèces de ronds comme ça là mais en fait je recherche vraiment le le point je sais j'en ai vu passer des avec vraiment les points je trouve ça super joli et bon ben je trouve pas quand je trouverai je le prendrai donc voilà pour ce hall action donc scrap en scrap partie 2 et pas scrap partie 1 ça fait voilà je ça fait très longtemps que je suis pas allé à action il y avait encore plein de choses qui me tentaient mais bon il arrive un moment on peut pas non plus tout prendre je me l'inquiète de faire des rangements là dessus dans les classeurs pour pouvoir m'organiser au mieux voilà j'espère que ce hall vous a plu donc là c'est nous je les fais aujourd'hui on est le 9 février donc pour ceux qui veulent aller récupérer des trucs donc c'était samedi on sait que samedi a toujours un peu moins de choses que en début de semaine malgré que là j'ai quand même trouvé quand même pas mal de choses parce que je cherchais officiellement parce que je cherchais vraiment dédaille que vous savez les die cut comme ça là je vais chercher ce style de die cut vous voyez c'est ce que les 3d la image en 3d a monté en 3d ben là il n'avait pas de plusieurs modèles de plusieurs tout donc voilà c'était ça que je cherchais et pour le coup il n'avait pas du papier il y en avait des magnifiques mais je vais essayer de finir ce que j'ai déjà parce que même si c'est quand je les vois j'ai trop envie de les acheter il arrive un moment il faut aussi que je passe ce que j'ai déjà alors le gros problème c'est plus ils sont beaux et moi j'ai envie de les utiliser c'est un truc de dingue mais bon c'est comme ça je pense que les passionnés du papier me comprendront plus les papiers sont beaux et plus j'ai du mal à aller passer en fait je me dis non cela il faudra qu'ils passent pour un thème bien particulier voilà sinon qu'est ce qu'il y avait de sympa moi je voulais prendre les petites les petites peintures aquilique en spray qu'ils ont fait pendant ça un temps moi je les ai jamais vu dans mon action donc c'est dommage parce que j'aimerais bien les avoir ces sprays voilà ceux qu'ils ont fait comme ça là dans ce style là ceux là de chez action je crois que c'est la marque voilà cela mais en spray j'aurais voulu les avoir et bon ils ont toujours pas donc c'est dommage mais c'est comme ça voilà sur ce ben j'espère que ce rôle vous a plu ça fait un petit moment que je n'avais pas fait je sais pas si ça vous plaît vraiment ou pas je pense que quand c'est trop rébordatif voilà mais là comme ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait voilà ça me faisait plaisir de vous faire cette petite vidéo voilà sur ce je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye je vous remercie